C'est l'académie des arts et des lettres. Elle a été reçue en fin de l'année dernière. Non, en 2016. En 2016 ? Ça fait si longtemps. Bon. Et puis elle est aussi agrégée d'histoire, docteur en philosophie. Docteur et agrégée d'histoire. Elle est aussi présidente de l'ARES, l'Association régionale pour l'enseignement de la Shoah. Je n'ai pas dit de bêtises là. C'est ce que je suis dit. Elle organise un séminaire au mois de juillet. Et je vous invite à y aller parce que ces séminaires sont toujours de très, très, très intriguant. En réalité, elle invite des intervenants qui sont absolument prodigieux. Et cette année, la thématique sera les exils. Heureusement que je ne peux pas se faire raconter. Les exils. Bravo, tu n'as même pas de confier. Et puis, qu'est-ce que je dois vous dire encore ? À partir du... Non, le 24 avril. À l'Alcazar, nous recevons Jacques Pouvores, qui est un philosophe et qui vient nous parler des inhumanités. Donc ça va être une belle soirée. C'est le mercredi, mercredi 24, et c'est à 17h à la bibliothèque d'Alcazar. Je ne peux pas rouspléter parce qu'ils apprennent à nous préparer notre report. Et puis, et puis, et puis, à partir du 26 avril, démarre le printemps du film engagé. Pendant 10 jours, du 26 avril au 4 novembre. Bon, ça fait très 10 jours, mais presque. Tous les soirs, des courts-métrages, des longs-métrages documentaires ou des films de fiction, avec du débat après. Et ça va se passer au Gyptis, non, pas ici, au Gyptis, au Vidéodrome 2, à La Baleine, au lycée Saint-Exupéry, et puis aussi en plein air, sur le congénéral. Une grosse semaine de projections, débat, lorsque les projections sont dans des salles, c'est petit prix. Mais lorsque c'est dans des... Non, non, je vais t'équiper avec le micro et la cravate. Oui, mais ça, c'est pour l'enregistrement. Mais moi, pour parler. Eh bien, tu vas parler dans la cravate. Non, on m'a fait le coup, déjà. Regarde. Parle dans la cravate. Oui, vous m'entendez ? Eh bien, bien sûr. Je me méfie, parce qu'il n'y a pas une semaine, on m'a fait le coup. J'ai parlé dans le vide. Il a tout enregistré, mais les gens n'entendaient rien. On t'a fait le coup de la cravate. Attends. René, euh, Roland. Roland, je vais toucher les tétés. Je surveille. Je vais lui toucher les tétés, que ça te plaise ou pas. Ah, tu veux pas, plutôt le sein droit. Et celui-ci, le boîtier, tu peux le mettre dans la poche. Super. Oui, vous m'entendez bien ? Oui. Donc ce soir, René va nous parler de la créativité des femmes dans les camps de concentration. Elle a prévu deux soirées, deux conférences sur les femmes, la créativité des femmes dans les camps. Non, 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 non. C'est ce que tu m'as dit en venant dans la voiture. Alors, on recommence. Qu'est-ce que tu as prévu ? J'ai prévu. Tu m'as demandé de remplacer Augustin. Oui. Donc, en l'honneur d'Augustin, vous allez avoir la créativité des femmes dans les camps. Et puis, mon ami m'a demandé de préparer quelque chose sur les femmes en lutte, puisque c'est une de mes spécialités, le travail sur les femmes. Et dans ce cadre-là, j'avais prévu deux interventions. Je ferai la première, je ne sais plus quand. Dans deux semaines, le 29. Et la seconde, l'année prochaine. Moi, j'avais prévu une seule, mais voilà, on aura supporté René une nouvelle fois. Ah, si vous ne voulez pas, je ne vais pas. Pas problème. Dans tous les cas, René, grand, grand, grand merci pour ta disponibilité, ta gentillesse, ton sourire. Oui. Et puis, ta créativité, ça ne s'assoit pas, mais René est toujours membre. Non, ce n'est pas possible. Mais quand tu seras assise... Mais moi, je ne veux pas m'asseoir. Je sais... Non, on ne peut pas les éternerons trop, sinon on n'a plus de lumière. Comment je fais ? Moi, René, je l'adore, mais je ne sais jamais, quand je l'invite, ce qui va nous arriver. Mais souvent d'excellentes choses. René. Allez. Mille, merci. Ok. Vous voyez bien ? Oui. D'accord. Merci. Je vous dis qu'elle est un peu inquiète, vous me croyez ? Non, je ne suis pas inquiète. Je ne supporte pas la lumière dans les yeux. Il y a une paire de lunettes de soleil après. Non, non, ça va. Merci. Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Donc, je suis chargée aujourd'hui de vous faire la créativité des femmes dans les camps de concentration. Je précise tout de suite mon objet en le limitant. Je n'ai pas voulu aborder le problème des femmes dans les camps d'internement. D'accord ? Mais je répondrai à vos questions si vous en avez. Je n'ai abordé que les femmes dans les camps de concentration. Voilà, l'objet est limité. Ensuite, j'aurais pu traiter après tout les hommes et les femmes, la créativité des hommes et des femmes dans les camps de concentration. Là encore, j'ai limité mon propos aux femmes. Il y a un effet l'arsen ? Donc, voilà. Alors, je vais commencer un peu en... Je vais commencer par la fin et le début je le ferai ensuite. J'aurais dû commencer par des sources. Mais comme cette conférence, je l'ai déjà faite à l'académie et comme j'ai un temps limité à l'académie, j'ai sauté les sources. Donc, elles n'apparaissent pas dans mon PowerPoint que j'ai retravaillé un petit peu, mais pas assez pour mettre les sources. Donc, je reviendrai sur les sources en fin de parcours. Je vais vous expliquer en quoi consiste cette créativité des femmes dans les camps de concentration. Pourquoi ? Elles ont tant créé, parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup créé. Et elles ont créé dans tous les domaines. Alors, du plus petit jusqu'au plus grand. Et donc, je vais vous ouvrir... Ça, c'est parce que tout à l'heure, on se trouve. Non, c'est parce qu'il ne faut pas qu'elle soit loin de moi. Alors, viens. Ça va ? Je peux y aller ? Je vais commencer par une introduction, mais là encore, vous voyez ? Ça va ? Alors, je vais la lire. Elles sont tchèques, hongroises, hollandaises, allemandes ou françaises. Elles s'appellent Edith Kiss, Félicie Mertens, Hélène Hirst, France Odoul, Aat Berreur, Germain Tillion, Alma Rosé. Elles ont voulu exprimer les souffrances endurées pendant leur internement à travers des poèmes, des dessins, des pièces de théâtre et même de la musique. Plusieurs, comme Edith Kiss, hongroise, n'ont jamais parlé de leur vie en camp de concentration, mais ont dessiné ou peint quelques souvenirs de leurs terribles souffrances, soit pendant leur internement, soit après leur retour. Et je dis simplement un mot des sources. Aujourd'hui, il y a un grand débat au sein de la communauté historienne à propos des témoignages, parce que les sources qu'on a sur les camps de concentration sont essentiellement des témoignages. Et le débat qui est en cours est le suivant. C'est savoir si le témoignage vient in situ, c'est-à-dire est-ce que ces gens ont témoigné au moment où ils étaient internés ? Et alors, on est plus ouvert à ce type de témoignage, ou bien ils ont témoigné après leur retour. Et même parfois, vous avez un gars comme Simon Lacks. Vous connaissez Simon Lacks ? Simon Lacks a été chef d'orchestre dans l'orchestre d'Auschwitz. Il y avait un orchestre à Auschwitz et il a été chef d'orchestre. Je vous parlerai d'une chef d'orchestre tout à l'heure. Eh bien, il y a fait deux témoignages avec un camarade d'internement à 30 ans de distance. Et donc, on peut voir à travers ces deux témoignages combien la mémoire joue. Et donc, le débat en ce moment, c'est que, est-ce qu'il faut prendre, non pas pour argent comptant parce qu'il y a un énorme respect par rapport aux témoins, ils racontent leur vécu. Mais ce vécu, ils le racontent aussi à travers leur mémoire, d'où le problème qui se pose aujourd'hui. Voilà. Alors, ces femmes dont je vais vous parler, certaines ont amené avec elles leur témoignage. C'est le cas de Germaine Tillon, qui fait passer la pièce dont je vais vous parler, qu'elle a écrite en camp de concentration. C'est le cas encore de cette peintre qui a ramené dans ses bagages des morceaux de peinture qu'elle avait fait dans le camp. Elle les a enfermés dans une valise. Et elle n'a plus voulu jamais en parler. Ce sont ces filles, ces enfants, qui un jour ont découvert cette valise et l'ont obligée à montrer cette peinture. Je vais vous en parler plus longuement. Et aujourd'hui, il y a un petit musée en Israël qui s'appelle Lohamei Getaot, qui est le musée des combattants et dans lequel on peut voir ces peintures qu'elle a ramenées. Voilà un tout petit mot des sources, mais je développerai un peu plus si vous le mettez tout à l'heure. Oh putain, ça sort, c'est pas vrai. Alors, pourquoi créer ? D'abord, premier exemple et première nécessité pour éviter la chambre à gaz et pour survivre. Et je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple de cette jolie femme que vous avez sous les yeux. C'est Alma Rosé. Alma Rosé, qui en a entendu parler ? Elle est inconnue ? Alma Rosé était chef d'orchestre de l'orchestre féminin d'Auschwitz. C'était une très, très belle femme. Et Alma Rosé, quand elle est déportée à Auschwitz, a derrière elle une vie, une reconnaissance internationale. elle a créé un orchestre féminin dès les années 30. La voilà. La voilà, en train, dans cet orchestre. Je ne sais pas si vous voyez, moi je vois mal parce que je suis dessus. Vous la voyez là, sur la gauche, avec un instrument, et puis sur la droite, accompagnée des filles, puisque c'était un orchestre féminin, et elle s'est produite sur toutes les grandes places, dans les grandes capitales européennes et même américaines. Et malheureusement, elle a été, lors d'un retour en Europe, elle a été déportée à Auschwitz. Et à Auschwitz, elle devient chef d'orchestre parce que c'est un peu la même chose qui arrive à Simon Lacks pour l'orchestre masculin d'Auschwitz, puisqu'il y avait un orchestre féminin qui se trouvait à Birkenau, puisque les femmes étaient à Birkenau, et un orchestre masculin à Auschwitz. Donc, c'est la même chose qui arrive à Simon Lacks. C'est-à-dire, le premier chef d'orchestre de l'orchestre, que ce soit féminin ou masculin, était quelqu'un qui ne savait absolument pas diriger des musiciens. Il a bien fallu, mais il avait l'aval du chef de camp. Mais il a bien fallu, à un moment donné, parce que ce qu'il produisait était infâme, il a bien fallu le remplacer par quelqu'un qui, lui, savait son métier, même s'il était juif. Parce que, justement, il n'était pas question d'accepter un juif. Ben, Alma Rosé est juive, Timon Lacks est juive. Alors, Alma Rosé, pour vous en dire un peu plus, c'est la nièce de Gustave Mahler. Et donc, elle a créé un orchestre féminin, elle se produit un peu sur toutes les grandes scènes, et la voilà. Et, alors je vais raconter un peu plus, quand même, sur Alma Rosé. elle dirige un orchestre, non pas qui est fait de briques et de brocs au niveau des instruments, parce que les instruments, les Allemands les trouvaient. Et les Allemands étaient fans de musique. Donc, ils venaient écouter les orchestres le dimanche après-midi ou autre. Ils avaient envie d'écouter de la bonne musique, parce que je rappelle que ces orchestres étaient des orchestres philharmoniques. Donc, les instruments, ils les avaient. Mais ceux qu'ils n'avaient pas, c'étaient les musiciens. Et c'est en ce sens que c'était de briques et de brocs. Et donc, elle arrive à faire de cet orchestre un orchestre fabuleux, parce que c'est une maîtresse femme, parce qu'elle a envie de sauver ses compagnes qui sont là et qui, non seulement, l'orchestre était composé d'une grande majorité de juifs, mais il n'y avait pas que des juifs. Et elle est forcée à travailler énormément. D'où des témoignages sur cette femme un peu contradictoires. Fania Feldon, qui a écrit un ouvrage très connu sur la musique à Auschwitz, qui était elle-même, qui, elle, arrangeait des morceaux de musique pour qu'ils soient joués. Fania Feldon raconte que c'est une femme dure qui est capable de gifler une fille parce qu'elle a mal joué, qu'elle est capable de la punir. Donc, elle en présente un personnage extrêmement dur et sans cœur, dit-elle. Mais, elle reconnaît qu'à partir du moment où elle joue, ce n'est plus la même femme et elle est extraordinaire. On a un autre témoignage de quelqu'un qui aimait plus Alma Rosé et qui la présente comme une fille ayant une volonté de faire, mais mettant cette volonté de faire au service de ses compagnes. Alors, ces femmes qui venaient jouer dans l'orchestre étaient sûres au moins d'avoir une survie de quelque temps, étaient sûres d'être mieux habillées, étaient sûres d'être dans une baraque à part et de moins travailler, étaient sûres d'être mieux nourries. Or, c'est très important, c'est très, très important. j'ai une image dans la tête de Simon Lacks encore qui raconte ses mémoires et qui arrive au camp et qui est à Auschwitz et tout d'un coup il voit par-delà les barbelés l'autre camp, c'est-à-dire le camp de Briconneau et il voit dit-il, je le cite, des petits êtres qui se dépenaillent complètement maigres, il se demande ce que sont ces, il les appelle des petits monstres et au bout d'un certain temps ils se rendent compte que ce sont des femmes qui sont de l'autre côté et qui arrivent au fil barbelé et qui crient nous avons faim, nous avons faim du pain, du pain. Donc vous voyez la faim c'est quelque chose de terrible dans ces camps. Donc ces musiciennes au moins étaient pratiquement assurées d'avoir du quoi manger. Mais elles devaient subir aussi la vindicte de leurs compagnes parce que quand elles jouaient, elles jouaient, c'est normal, elles jouaient au moment du départ des autres internés quand elles allaient dans les commandos pour travailler. Donc il y avait une estrade, il y avait les femmes qui jouaient là et les commandos passaient devant elles et elles, elles jouaient pour éviter, pour d'abord les mettre en marche selon un rythme et ensuite pour éviter qu'elles ne se dispersent, qu'elles ne réagissent, etc. et donc ces femmes, les femmes ordinaires, leur en voulaient, bien sûr, et elles subissaient cela. Et Alma Rosé, là-dedans, elle arrivait quand même à faire de son orchestre un orchestre très écouté, que les Allemands venaient écouter volontiers, surtout quand elles jouaient de la musique classique et ça leur arrivait très souvent. Et il arrive à Alma Rosé la chose suivante, c'est que la guéraltex, c'est-à-dire la sous-chef de camp, elle devient son amie. Elle devient son amie parce qu'en plus Alma Rosé est d'origine autrichienne, donc elle parle allemand, donc elle peut communiquer. Et je vous raconte la fin, on a fait miroiter à Alma Rosé l'idée qu'elle serait libérée. Elle a cru, elle a cru qu'elle allait être libérée. Et un soir, une quinzaine de jours avant que le jour J n'arrive, la sous-chef de camp l'invite, l'invite à un repas, ce qui lui arrivait assez souvent puisque c'était pratiquement, j'allais dire des amis, mais avait une certaine intimité. elle va au repas, elle en revient, elle est prise d'affreuses douleurs et elle meurt dans la nuit. Alors, le bruit a couru que l'autre l'avait empoisonné, mais il n'y a rien de certain, ce n'est qu'une hypothèse. en tout cas, le corps d'Alma Rosé, et ça, c'est assez exceptionnel, le corps d'Alma Rosé est exposé, couvert d'un drap, dans la grande cour d'appel et ses compagnes viennent lui rendre un dernier hommage. Ça, c'est jamais plus cru. Voilà pour Alma Rosé et pour cette volonté de s'en sortir par la musique. Voilà un dessin qui nous montre l'orchestre féminin d'Auschwitz. et ça, c'est un dessin qui a été fait sur In-Situ. Et ce que vous voyez, c'est l'orchestre jouant au moment du départ du commandant. On peut créer aussi pour communiquer avec les autres et pour sauvegarder un patrimoine. Alors, on a, par exemple, beaucoup de témoignages qui sont écrits, qui sont chantés, qui sont pas, par ces femmes pendant leur détention ou bien pendant leur détention, c'est le cas de dessins d'une néerlandaise, ou bien avec des matériaux après, donc, mais très souvent avec des matériaux clandestinement amassés sur les lieux mêmes, c'est-à-dire des bouts de papier volés ou organisés, selon la terminologie employée par les détenus dans le camp même, c'est-à-dire la plupart du temps négociés contre un morceau de pain. Parce que dans le camp, on organisait, c'était le terme employé, on cherchait à avoir quelque chose et on organisait, c'est-à-dire on achetait, on échangeait et en échange on donnait ce qu'on avait et très souvent la denrée la plus recherchée, c'était le morceau de pain. Donc, apparaissent beaucoup de témoignages qui nous font apparaître la vie dans ces camps et surtout la ténacité, l'ardeur, la volonté qu'avaient ces femmes pour écrire ou pour composer. Et c'est le cas de deux femmes dont je vais vous montrer beaucoup de peintures, de dessins et de peintures, Violette Lecoq et François Odoul. Survivre, quand je dis que ça aide à survivre, c'est un énorme effort parce que, évidemment, beaucoup préfèrent la mort, préfèrent la mort tout de suite. et voilà ce qu'évoque cette peinture d'une femme qui en a assez et qui va se jeter sur les fils barbelés, c'est la mort assurée à tous les coups. Et voilà donc comment il y en a beaucoup, beaucoup de ces femmes ont péri de cette manière et on n'a pas conscience quand on voit le mot survivre que souvent ça veut dire se forcer à vivre. Et c'est en ce sens que la création peut aider dans ce mouvement. J'ai oublié, c'est une colle mais, ou alors il est anonyme, il est anonyme celui-là. Mais on peut aussi vouloir créer pour témoigner et pour sauvegarder un patrimoine. C'est le cas de ces femmes qui se mettent à communiquer en chantant. C'est leur seule manière de communiquer. pourquoi ? Parce que par exemple quand elles avaient des informations très dures à passer, préparation d'une évasion, préparation d'un sabotage, elles le faisaient en chantant et dans la langue de leur pays pour ne pas être compris par les Allemands présents dans le camp. Et donc voilà pourquoi j'ai écrit ceci. qui est extrait d'un témoignage de Alima Olomouski. Bien sûr je n'avais ni peinture ni couleur mais j'avais toujours un crayon et un morceau de papier trouvé ici ou là. Un morceau de papier trouvé ici ou là ça voulait dire un morceau par exemple des sacs dans lesquels dans les cuisines on mettait les patates. Donc il y avait une possibilité d'organiser et de récupérer un morceau de ce sac qui va servir ensuite de support pour peindre. Ça peut être aussi un morceau de n'importe quel papier pour trouver un support sur lequel on peint. ma principale préoccupation était d'observer toujours observer je dirais même que c'était quelque chose qui me dépassait une espèce de nécessité intérieure je n'y trouvais aucune logique il y avait juste cette pulsion incroyable en moi je n'étais pas dans une situation différente de tous ceux qui m'entouraient et pourtant je ne pensais pas que j'allais mourir un peu comme si j'avais été extérieure à ma propre existence c'est difficile à expliquer il fallait juste que je dessine que je dessine ce qui se passait donc le deuxième souci après survivre c'était témoigner et ça c'est extrêmement important pour ces gens enfermés dans le camp alors les témoignages les voilà ici un témoignage un dessin qui a été vous voyez beaucoup de ces dessins que je vous présente enfin au moins les premiers sont pris dans la collection du musée dont je vous parlais en Israël qui s'appelle le musée des combattants ici vous avez une scène qui a dû se passer x fois c'est Ella Lieberman la peinte qui montre comment un détenu vole un morceau de pain à un autre détenu pendant qu'il dort et là encore je ne peux m'empêcher de penser à ce témoin que j'avais rencontré lors d'un voyage à Auschwitz c'était quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler c'était monsieur Barron qui racontait alors moi je l'avais rencontré lors d'un voyage en 1990 vous voyez le temps qui s'est écoulé depuis sa libération 45 ans et il racontait qu'il avait toujours peur d'avoir faim encore à l'époque où il était au point que sa femme racontait qu'il se mettait toujours de côté un morceau de pain après le repas et qu'il le mettait sous son oreiller donc voilà pour l'importance du pain un autre témoignage j'ai tenté d'exprimer à travers mes dessins ce que j'ai ressenti et vu pendant mon adolescence que mon travail porte témoignage de terribles choses que j'ai eues j'ai essayé d'une main tremblante de rétablir et de reconstituer donc là vous avez quelqu'un qui a des souvenirs et qui utilise ses souvenirs pour peindre ou dessiner ici vous avez un dessin qui a été pris qui a été fait par Violette Lecoq Violette Lecoq je vais vous en parler tout de suite c'est une fille qui a été résistante et qui a été déportée parce que résistante elle se retrouve dans le camp de femmes de Ravensbrück pour vous dire un mot des conditions de Ravensbrück Ravensbrück c'est un camp qui se trouve dans une région absolument catastrophique au niveau du climat pour les allemands les allemands l'appellent la petite Sibérie c'est vous dire les conditions climatiques qui règnent à Ravensbrück et bien à Ravensbrück Violette Lecoq trouve le moyen de dessiner surtout voilà donc quelques dessins et qui témoignent de la vie dans les camps alors il y a aussi mais je vais revenir sur Violette Lecoq un peu plus tard il y a aussi le créer pour résister en utilisant les armes de l'esprit c'est le rire et l'auto dérision alors l'auto dérision le meilleur exemple que je puisse vous donner c'est l'exemple de Germaine Tillon qui a écrit alors elle-même elle appelle son ouvrage son travail une opérette mais c'est plutôt une opérette qui se rapproche de la revue qu'une opérette vraiment et elle a écrit Le Vert Fubar Le Vert Fubar je vais vous expliquer ce que c'est et utilise l'auto dérision comme défense et comme moyen là encore de survie alors Germaine Tillon était résistante elle faisait partie du noyau de la résistance du musée de l'homme et elle a été dénoncée et internée et envoyée à Ravensbrück avec sa maman sa maman va décéder assez rapidement et Germaine elle est classée Nachennebel NN c'est-à-dire ces femmes qui n'avaient plus aucun droit même le plus petit et alors avec ses compagnes elle décide d'écrire une pièce une revue c'est cette revue qui s'appelle Le Vert Fubar je vous raconte d'abord comment elle a fait elles allaient en commando elles travaillaient mais ses compagnes avaient fabriqué pour elles une espèce de caisse qu'elles mettaient de côté et Germaine se mettait dans la caisse pendant que les autres travaillaient et elle écrivait des vers pour faire ce vers Fubar et ensuite le soir dans le bloc sur le chali elle reprenait chacun des vers qu'elle avait écrits et avec l'aide de ses compagnes retravaillait le texte avec chacune disait son mot et ensuite elle le jouait mais comme elle n'avait pas de musique alors elle se rappelait elle se remémorait les airs les plus connus qu'elles avaient chanté quand elles étaient en liberté en liberté et elle chantait ce qu'elle avait écrit sur sur ces airs alors ici vous avez le titre vers Fubar aux enfers avec le prologue alors le prologue je voulais réécrire en mieux pour que vous voyez et pourquoi vers Fubar et qu'est-ce que ça veut dire voilà la définition tendu assez souvent galeux leur l'œil agarre en dialecte vulgaire appelé vers Fubar alors dans cette dans cette opérette il y a un chœur de femme vers Fubar qui chante et il y a aussi les acteurs et voilà le prologue je voudrais ici sans phare sans parabole chanter les aventures et la vie et la mort dans l'horreur du Bétribe le Bétribe c'est l'usine ou l'horreur du transport le transport c'est quand on les envoie à un champ d'un craintif animal ayant horreur du bruit recherchant les coins sombres et les grands pans de nuit pour ces tristes débats que la crainte incommode ventre dans les talons tel un gastéropode vous voyez l'humour en même temps et l'autodérision c'est vrai qu'elles avaient le ventre dans le talon elles ne mangeaient rien mais fonçant dans sa course ainsi qu'un autobus pour fuir le travail tenant du lapinus alors le lapinus pourquoi parce que il y avait dans leur camp un médecin style Mengele qui voulait prouver que les sulfamides qu'on utilisait ne marchaient ne marchaient pas qu'ils feraient mieux alors il n'a rien trouvé de mieux que de prendre des jeunes femmes entre 16 et 19 ans de leur faire ouvrir des plaies dans les jambes et d'inculquer le virus de certaines maladies pour montrer qu'avec les médicaments qu'ils utilisaient ça irait beaucoup mieux en réalité ces femmes étaient complètement estropiées et on les appelait les lapins parce que elles clodiquaient voilà pourquoi le mot lapinus pour aller au travail tenant de la limace débile et pourchassée et cependant vivance tendue assez souvent galée il y a agar en dialecte vulgaire appelée vergue-fubar et alors elle se moquait vraiment d'elle-même mais elle nous apprenne dans cette pièce qui a été tournée X fois maintenant elle a été jouée sur plusieurs scènes y compris au théâtre du Châtelet à Paris et vous la voyez même en marionnette cette pièce elle est extrêmement célèbre et donc voilà pourquoi je l'ai choisie donc elle se moquait d'elle-même et par exemple il y avait un personnage qui était assez plein d'humour c'est les julots les julots c'était les lesbiennes et donc elle montrait qu'il y avait dans le camp alors comment caractériser ces créations je dirais que c'est un art de la pauvreté c'est l'art des pauvres avant l'heure que c'est un art de l'aléatoire du clandestin et enfin c'est un art de l'ultime voilà comment je caractériserai personnellement ces créations au niveau de l'art mais il faut compter aussi qu'il n'y avait pas il n'y a pas que la peinture le dessin la musique et autre chose il y avait aussi que ces femmes montraient un vrai talent de créatrice dans la fabrication des multiples objets que vous trouvez aujourd'hui quand vous allez au camp de Ravensbrück vous avez tous ces objets qui ont été fabriqués avec des bouts de rien par exemple des croix alors les croix que l'on voit ici vous voyez ici sur la gauche sont fabriquées avec des billes qui servent qui étaient fabriquées dans les usines d'ornement dans lesquelles elles étaient envoyées pour travailler elles récupéraient les billes et elles faisaient des croix elles ont fait aussi des petits drapeaux des petits bijoux des carnets beaucoup beaucoup on a retrouvé beaucoup de carnets de recettes de cuisine parce que c'était un moyen de lutter contre la faim donc elles inventaient ou elles se remémoraient ou elles inventaient les recettes de cuisine et donc on a retrouvé sur ces ces choses là qui étaient créées par exemple encore Germaine Tillon raconte que elle est allée au Canada le Canada c'est l'endroit dans les camps où l'on garde tous les objets qu'on a récupérés quand les déportés arrivent vous connaissez ces images ils arrivent par convoi on ouvre les portes on les sort on leur prend tout ce qu'ils ont et on les emmène dans des entrepôts qui s'appellent le Canada où ils sont triés et on trouve absolument de tout au Canada mais quand les objets sont beaux quand les objets peuvent servir alors ils sont envoyés en Allemagne et une partie est conservée donc si vous voulez ces entrepôts où on trouvait de tout du papier par exemple pour peindre des crayons de couleurs des livres de prières plein de choses les déportés prenaient l'habitude de venir au Canada s'alimenter en échangeant quelque chose ou avec des copains des camarades etc. alors Germaine Tignon raconte qu'elle est allée au Canada qu'elle a retrouvé des morceaux de pulls déchirés qu'elle a détricotés un peu comme faisaient les femmes pendant la guerre à Marseille elle a détricoté et elle a fabriqué une bratière pour sa maman qui avait froid donc voilà encore un objet et enfin il faut que je vous parle aussi de l'esprit de création qui a qui a alimenté une dame que vous connaissez peut-être qui a été résistante qui s'appelle Chambardelot et qui est aujourd'hui présidente de la DIR la DIR c'est l'association des déportés internés résistants et patriotes P et donc voilà ce qui arrive dans le camp de Ravensbrück pendant longtemps on faisait la chasse aux femmes enceintes les femmes enceintes n'avaient pas le droit d'accoucher ou quand elles accouchaient et bien on noyait le bébé sous leurs yeux pour éviter parce que souvent les femmes enceintes vous me direz mais comment y a-t-il des femmes enceintes dans les cabales arrivaient elles étaient déjà enceintes donc quand elles accouchaient voilà ce qui arrivait et au bout d'un certain temps vers la fin le chef de camp a accepté qu'on garde des bébés donc une nurserie a été créée et Chambardelot qui avait été qui avait fait des études de médecine essayaient de trouver de quoi nourrir ces bébés il leur fallait du lait mais où trouver le lait les femmes ne pouvaient plus avoir de lait quand elles étaient en déporté il y a deux choses qu'elles perdaient totalement dans leur féminité ce sont les règles elles n'avaient plus de règles et le lait si elles avaient un enfant donc et bien elle a trouvé le moyen avec des gants de caoutchouc qui était à l'infirmerie elle prenait les doigts des gants en caoutchouc et avec un doigt elle faisait un biberon pour alimenter les bébés vous voyez c'est quelque chose qui montre la créativité de ces femmes dans les camps alors je vais vous montrer quelques dessins de femmes qui ont été pris sur le moment ici c'est le dessin de Nina Jiritskova qui est une tchèque et qui montre des femmes au travail ici un dessin qui m'émeut beaucoup il y en a deux il y a d'abord sur votre droite un dessin qui est une carte d'Elga Veshova vous l'identifiez ? cette carte d'Elga Veshova Elga Veshova est une une adolescente qui est arrivée à Térésine Térésine c'est le camp qui se situe à 40 km de Prague et il y avait des enfants des femmes et contrairement aux autres camps et Elga comme la plupart des enfants de cet âge elle est élevée elle est gardée dans un foyer à part à l'intérieur de Térésine c'est le foyer des filles et elle a une amie très chère qui s'appelle Franca et le jour des 14 ans de Franca et bien elle a dessiné cette carte pour son anniversaire et alors ce qui est étonnant c'est ce qu'on voit tout à fait à gauche vous voyez 1929 c'est à dire le temps d'avant le camp de concentration une chambre d'enfant normale avec des lits d'enfant un bouquet de fleurs etc au milieu la vision de 1943 les chalits et le camp et qu'est-ce qu'elle imagine nous sommes en 1943 pour les 14 ans de Franca nous sommes en 1943 elle imagine comment elle verra en 1951 et comment elle l'imagine et bien elle s'imagine une maman poussant un bébé dans un landau vous voyez cette force de création et de vie elle gavit ce var sans les réchapper contrairement à beaucoup d'autres et elle vit encore c'est une très vieille femme qui a aujourd'hui il y a beaucoup de dessins d'elle qui sont exposés au musée de Thérésine et dans un autre petit musée d'Israël qui a été monté par les rescapés de Thérésine qui s'appelle Beth Thérésine la maison de Thérésine et qui se trouve à Gvat Chaim qui est une comment dire un petit village près de Natania il y a aussi des poèmes et voici en voici un mes mains tremblent fatiguées de froid je glisse dans la flaque d'eau gelée dans la neige gelée derrière la caserne où les yeux du mal me regardent pas le soleil est sorti je me suis retourné pour y faire face sur le mur gris au-delà des barbelés était assis un oiseau il a chanté j'ai pris une grande respiration senti le printemps dans ma bouche nous avons regardé vers le soleil nous avons tous deux chanté 1943 et voilà les dessins de Violette Lecoq alors ces dessins de Violette Lecoq ont servi lors d'un procès vous savez qu'il y a eu des procès après la guerre procès de Niremberg mais pas seulement il y a eu beaucoup beaucoup de procès et c'était le procès de Hambourg en 1944 donc on a pris ce dessin de Violette Lecoq comme document et ici vous avez l'arrivée dans le camp Violette Lecoq était agent de renseignement pour la résistance parisienne elle est arrêtée là encore à la suite d'une dénonciation et après une longue incarcération elle est déportée au camp de concentration de Ravensbrück à 90 km au nord de Berlin elle est une de ces 2000 françaises qui parviennent à échapper à la mort rapatriée en avril 1945 Violette Lecoq revient avec un témoignage des plus précieux 36 dessins exécutés à la plume à l'intérieur du camp et dissimulés avec soin tout au long de son enfer 36 dessins qui dénoncent sur le vif la réalité du système concentrationnaire nazi ici l'amitié l'amitié entre deux femmes et vous voyez ces deux femmes qui se comportent avec affection là évidemment il y a un personnage qui est très important dans le camp ce sont les gardiennes du camp ces femmes qui sont chargées de surveiller les déportés et dont certaines étaient véritablement d'une cruauté inimaginable par exemple celle qui se trouvait à Auschwitz et qui a été l'amie de Alma-Rosé on l'appelait la bête parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher quand elle passait avec sa cravache de frapper celle qui se trouvait sur son chemin même pour rien simplement pour le prédire de frapper elles ont été jugées à la libération ici toujours Violette Lecoq les différents travaux que ces femmes font dans le camp le portage de la soupe là encore la gardienne qui bat des femmes vous voyez qui punit des femmes parce qu'elles ont d'y faire quelque chose qui ne nous plaisait pas et nous passons à François Doule François Doule est une autre peintre qui a ramené aussi des dessins et là ce dessin il est plus émouvant encore que les autres parce qu'il montre à quel point les femmes n'ont plus de corps et elle raconte que c'est le moment où on les a dénudées et où on est en train de les raser mais les raser ça veut dire les raser partout et donc très souvent elles ne supportent pas ces scènes mais elles sont bien obligées et François Doule les a rapportées ici encore ce qu'elle appelle le commando tragique de 1944 alors le commando tragique de 1944 je vous explique ce que c'est en 1944 les allemands délogent certains détenus des camps pour les ramener à Ravensbrück et tout d'un coup nous sommes en hiver 1944 arrive à Ravensbrück milliers de femmes il n'y a pas de place et donc après les avoir fait passer une nuit dehors complètement on leur fait mettre une tente et elles vont rester dans la tente et ce qui est frappant c'est que dans cette tente les SS n'osaient pas rentrer parce que la maladie s'est mise épidémie de typhus donc ils avaient peur de la contamination de la contagion donc au moins ils avaient la paix mais pour combien de temps alors ici François Doule a voulu montrer quelque chose ça se trouve au mémorial de Ravensbrück vous voyez ce qui frappe dans ce dessin ce sont les deux cheminées du fond les deux cheminées du fond parce que en général quand les déportés arrivaient avec leur grand-père leur grand-mère ou leur âgé et des enfants en bas âge je ne vais pas vous décrire l'arrivée et la sélection en général les les enfants et les vieillards étaient emmenés directement dans un camion on leur disait qu'on évitait de les fatiguer et ils étaient emmenés directement à la chambre à gaz pour ensuite être brûlés dans le crématoire et alors quand les gens posaient la question très souvent mais où est passé mon père où est passé mon grand-père où est passé la réponse c'est regarde la fumée voilà ils sont partis en fumée voilà toujours un dessin d'une hollandaise qui se trouve là au Rijksmarsch Museum d'Asterdame ici une femme avec une tasse en attendant un chaudron de soupe et là on est surpris de voir ce dessin d'un jeune enfant allemand pourquoi ? parce que rapidement les allemands apprennent que parmi les déportés il y a des musiciens donc ils les mettent dans l'orchestre qu'il y a des peintres et ils viennent les solliciter quand ils veulent faire peindre leur enfant ou un anniversaire ou autre et c'est le cas ici d'un jeune allemand qui a été qui a été dessiné portraituré par un de ses une de ses déportés ici il s'agit d'un portrait de jeune fille décédée parce que Athe Breur c'est elle qui a fait le dessin on lui demande très souvent de dessiner de faire un portrait de la personne décédée pour l'envoyer à la famille voilà la big tente je reviens là dessus cette tente plus de 20 femmes mouraient par jour voilà l'allure que ça et ici une scène d'hygiène par Violette Lecoq mais là c'est une vraie une vraie douche ce n'est pas une la chambre à gaz un dessin émouvant parce que bien sûr souvent il y avait de l'émotion l'enfant tenu par sa mère et ici une autre peintre qui a peint les scènes d'appel vous voyez on pourrait faire carrément un ouvrage à partir de ces témoignages qui sont dessinés simplement qui sont créés voilà l'arrivée de ces gens qui passent dehors et puis de temps en temps de temps en temps une une peinture un peu qui sort un peu du quotidien là c'était pour montrer les femmes en chaussée vous voyez qu'elles n'avaient pas même pas les mêmes chaussures scènes courantes la chef de camp derrière scènes courantes encore la chef de bloc en train de punir une femme par des coups de cravache et bien sûr ces femmes bien certaines rêvent elles rêvent de liberté et voilà comment elles montrent la liberté derrière les barbelés et la libération arrive bien sûr alors scène de joie et pour terminer je voudrais vous montrer comment alors là vous avez eu des créations très réalistes mais il y a aussi des créations qui font rêver et par exemple Maria Coste est une femme peinte qui refusait de montrer la laideur elle voulait aider les autres à survivre en leur montrant la beauté et on a retrouvé ces peintures qui sont faites sur des bouts de carnet et montrant de très jolies femmes la plupart du temps chapotées voilà je n'ai jamais voulu dessiner des figures tragiques je tenais à rester loin et là c'est le carnet un carnet qu'elle a dû organiser qui se trouve au mémorial de Buchenwald je conclurai par un constat même dans des conditions d'ultime détresse les femmes dans les camps ont trouvé les ressources en elles pour créer accordant à leur création des objectifs très divers de la nécessité de survie à la sublimation de leur réflexion et de leur résistance je vous remercie je t'ai apporté un verre d'eau mais je ne l'ai pas vu mais maintenant vous pouvez poser ah oui oui j'espère quand même si je ne vous ai pas endormi je vous laisse le temps de digérer qui veut commencer le fil est toujours trop court merci pour votre présentation je me demandais quand vous avez parlé c'est mieux je me demandais quand vous avez parlé des musiciennes qui jouaient devant leurs camarades alors qu'elles allaient travailler comment c'était organisé parce que ça sonne un petit peu entre guillemets festif on encourage etc alors que je pense que ce n'était pas du tout fait pour ça comment ça s'était organisé que les femmes jouent pour soit encouragées soit pour une autre intention leurs camarades qui partaient travailler alors que c'était quand même une épreuve on aurait pu se dire qu'elles auraient pu refuser je ne sais pas si elles pouvaient refuser mais enfin non mais voilà de enfin quels étaient leurs sentiments si vous avez une idée oui bien sûr je rappelle simplement je prends une précaution c'est que il faut se méfier de l'anachronisme en histoire nous aujourd'hui vous m'avez écouté avec plaisir avec des plaisirs peu importe mais vous m'avez écouté j'ai raconté une histoire elle elle la vivait elle ne savait pas ce que le lendemain de quoi allait être fait le lendemain donc il y a une posture à nuancer d'accord surtout quand vous dites elles auraient pu refuser je ne sais pas où allait la dame qui m'a posé la question je ne sais pas ce que je ferais moi dans un camp si je suis musicienne et si on me dit viens jouer dans l'orchestre tu seras mieux nourri tu seras mieux habillé tu seras mieux je ne sais pas ce que je ferais si elle refusait ben oui elle n'avait pas le choix bon alors ceci comment s'était organisé là encore selon il y a des témoignages très contradictoires mais si la musique vous intéresse dans les camps il y a un très très beau livre qui a été fait c'est une thèse par un chef d'orchestre qui s'appelle Closel et qui s'appelle la musique dégénérée troisième Reich et donc il examine et il y a même eu une polémique à propos de la musique et d'un auteur qui s'appelle que vous connaissez peut-être Pascal Quignard donc je dis d'abord comment c'est organisé la musique dans le camp sert trois choses un accompagner les commandos accompagner les commandos et là c'est la fanfare la grosse caisse c'est à dire pour les obliger à marcher selon la cadence la cadence la cadence et pour éviter qu'elles ne se qu'elles ne se révoltent si elles avaient des velléités mais elles étaient incapables de se révolter elles étaient dans un état d'infériorité extra donc pour ça deuxièmement pour quand il y avait et c'est là où il y a des témoins de contradiction quand il y avait une exécution quand il y avait quelque chose sur la cour d'appel alors la musique était là pour accompagner mais là je répète c'est contradictoire et enfin comme il y avait tout un personnel autour du camp les allemands avaient organisé le camp avec une stratégie et une finesse extraordinaire ils faisaient administrer les camps par les déportés eux-mêmes eux restés à l'extérieur il y avait un chef de camp il y avait toute sa famille il habitait une maison à côté il continuait à jouer du piano à faire tout ce que vous voulez et il y avait d'autres qui l'accompagnaient mais à l'intérieur du camp c'était les déportés eux-mêmes qui s'administraient et qui allaient jusqu'à vous avez un très beau témoignage de Georges Saint-Prin qui raconte cela et qui dit que lui travaillant dans l'administration il avait été utilisé il leur arrivait il arrivait le moment où ils établissaient la liste des gens qui devaient faire partie du transport le transport c'était l'envoi vers la chambre à gaz vous voyez et donc parfois il leur arrivait de remplacer un nom par un autre voilà donc et les allemands donc la troisième chose c'est que les allemands étant férus de musique demandaient aux musiciens de jouer à l'orchestre de jouer de faire un concert donc c'était la troisième raison est-ce que j'ai répondu à votre question ? n'hésitez pas à me dire si il y a j'ai oublié quelque chose sur la chaîne vidéo de l'UPOP vous trouverez deux conférences de Frédéric et Zoletta à propos des musiques interdites et qui racontent également les orchestres dans les camps et pourquoi le jazz notamment n'était pas n'était pas autorisé sauf exception il y a eu des moments où il y a eu du jazz joué par l'orchestre à la demande des allemands ça il fallait le faire oui je me demande les capots qui c'était comment ils étaient choisis qui c'est qui acceptait d'être capot c'était des droits communs c'était des droits communs les capots on les sortait de prison et on les mettait capots parce qu'on savait qu'on pouvait compter sur eux mais il y avait il y a eu toutes sortes de capots comme il y a eu toutes sortes de gardiennes de blocs de gardiennes de camps etc il y en a eu qui ont essayé plus ou moins je ne dirais pas totalement mais plus ou moins d'être moins durs et il y a eu comme la bête à Auschwitz qui était terrible donc voilà comment on les choisissait je ne comprends pas pour les gardiens ah non c'est différent les gardiens c'est bloc alteste c'est à dire les gardiens de bloc ils étaient formés pour et en général alors moi j'ai travaillé un petit peu là dessus vous trouverez des arguments dans un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire de la méchanceté vous pouvez le consulter en bibliothèque et donc vous aurez des tas d'arguments pour nourrir cette question mais les gardiens subissaient un entraînement et souvent c'était des femmes surtout pour les femmes moi je me suis intéressée aux femmes les femmes c'était des femmes qui étaient sans travail donc elles avaient un moyen de trouver un boulot comme ça et puis on les on les travaillait tellement qu'elles arrivaient complètement fermées et persuadées qu'elles étaient dans le vrai et dans la vérité moi j'ai une question par rapport à l'oralité parce que c'est vrai que du coup ce qui est intéressant c'est aussi qu'on voit qu'il y a eu vraiment cette volonté de pouvoir aussi inscrire dans le temps en dessinant en écrivant mais est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires qui ont traversé aussi les générations le temps qui ont été racontées qui ensuite sont passées de génération en génération aussi de femmes qui ont vécu dans ce camp et quel est un peu ce qui reste aussi des histoires qui ont pu se raconter des chants qui ont pu être appris de femme à femme et quelle est la part aussi de choses qui ont été racontées mais dont on n'a pas de traces écrites voilà ça fait beaucoup de questions non mais en gros la part de l'oralité dans toute cette créativité aussi au-delà des inscriptions l'humour les jeux peut-être je ne sais pas oui alors tu avais deux soirées tu vois tu as le temps on a on a tu as le temps de répondre oui oui non mais ça va on a énormément de témoignages de gens qui ont été déportés énormément et de plus en plus on en a là vraiment je pourrais vous dire facilement beaucoup de bouquins et ces témoignages nous renseignent sur l'oralité comme sur l'écrit on a aussi des catalogues il y a un livre qui a été fait par les femmes de Ravensbrück et les françaises à Ravensbrück ça s'appelle les françaises donc là dedans il y a plein de choses alors il y aurait un incendie à Notre-Dame de Paris et on n'a pas d'autres informations pour l'instant mais c'est peut-être Macron qui a mis le feu va-t'en savoir ah donc c'est un vrai feu bon nous revenons nous revenons à la créativité pour l'oralité encore par exemple je vais sortir un peu vous faire un panel peut-être à Thérésine à Thérésine ce qu'en vitrine qu'a visité la Croix-Rouge en juin 44 et qu'elle n'a rien vu parce que en fait ça a été une mystification énorme on a construit des faux hôpitaux on a refait les bafabons on a regonflé les gamins on les a obligés à rire à sourire on a fait un match de foot on a montré un opéra enfin une mystification de monde il y a Thérésine les enfants je vous l'ai dit tout à l'heure avaient eu la chance la chance de Thérésine c'est que c'était un camp réservé en grande partie à la communauté juive de Prague d'accord qui était extrêmement évolué beaucoup de musiciens beaucoup d'écrivains de gens de théâtre de footballeur de grand renom ce qui a permis une vie culturelle énorme et donc il y avait aussi des éducateurs pour les enfants et donc ces éducateurs ont appliqué certaines idées qui vont être ensuite appliquées en Israël dans les kibout par exemple mettre les enfants dans des foyers séparés de leurs parents pour s'occuper davantage d'eux un pour les filles un pour les garçons d'accord mais enseignement était interdit l'éducation était interdite par les allemands alors alors ils ont trouvé le moyen je prends un exemple d'enseigner l'histoire en chantant le chant n'était pas interdit donc ils chantaient et ils chantaient comme ça ils éduquaient les enfants en chantant donc ça on a on a on a même par exemple vous avez on va jouer bientôt on va créer un opéra c'est l'opéra d'Hulman l'empereur d'Atlantis qui va être créé le 25 et 26 avril pour des élèves je vous inviterai en 2020 si vous voulez mais vous pouvez garder la date c'est le 7 mai 2020 c'est une date donc cet opéra d'Hulman on a le manuscrit on a l'ensemble des notes comment vous pourrez la partition donc c'est une partie de l'oralité oui oui mais elles ne pouvaient pas par exemple il y a à Auschwitz il y a des femmes à Birkenau il y a des femmes qui s'appellent le groupe Nuri résistantes polonaises qui ont organisé un groupe d'environ 150 femmes c'est pas un petit groupe 150 femmes réparties en plusieurs groupes et chaque groupe faisait une petite conférence un truc comme ça 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 passait surtout le jour du repos c'est à dire le dimanche après-midi ça ça passait en plus elle ne parlait pas la langue allemande donc elle pouvait raconter ce qu'elle voulait mais c'est quand elle passait je vous ai dit qu'elle utilisait le champ quand elle passait des informations par exemple à Auschwitz il y a eu il y a eu un sabotage d'un crématoire et le sabotage du crématoire a été fait par les sondeurs commando vous savez ce que c'est que les sondeurs commando et ils ont fait sauter le crématoire avec de la poudre qui leur était amenée par des femmes qui travaillaient dans l'usine d'endarmement d'à côté et le grand problème pour nous historiens c'est de savoir comment elles ont réussi à passer cette poudre alors qu'elles étaient fouillées alors il y a il faut être un rabbin pour penser à ça il y a un rabbin qui a dit mais elles le passaient dans leur partie intime donc toujours est-il que la poudre est arrivée et donc voilà encore des témoignages la survie permet aussi d'avoir des idées d'avoir des idées qu'on ne soupçonne pas je crois en état normal des choses vous arrivez à m'avoir vous me suivez à la trace tu pourras pas tu pourras pas te plaindre de la vidéo non mais je le fais exprès bonsoir j'aimerais savoir s'il existe une on pourrait dire des oeuvres faites au retour des camps s'il y a des artistes qui ont qui ont travaillé là-dedans oui vous avez un artiste très connu qui s'appelle Zoran Music qui a fait une oeuvre monumentale et il représente il a commencé à travailler retour bien après retour à partir des années 60 et les déportés s'appelaient des stokes des stokes c'est des bûches et donc toutes ces peintures représentent les hommes avec des morceaux des bûches voilà un exemple d'autres exemples c'est ces femmes qui ont peint après coup en se souvenant il y a énormément de choses au niveau et puis il y a surtout des artistes reconnus vous avez aussi une artiste cigane j'arriverai pas à vous dire le nom elle a été elle a exposé à la belle de mai elle affiche la belle de mai et elle montrait les peintures du du génocide de cigane ce qui me surprend c'est qu'il y a eu une totale opacité entre ce qui se passait à l'intérieur et les populations autour jamais ils ont su les allemands qui étaient autour de ces camps ou les polonais autres savaient ce qui se passait à l'intérieur ça me surprend parce que je dis si ça se reproduit ça se trouve quelque chose se reproduira et on saura jamais ce qui se passe à l'intérieur d'un camp il n'y a jamais eu aucune fuite aucune information protestation de ceux qui étaient autour vous voulez mon avis personnel ou vous voulez l'avis de l'historienne ou les deux alors sur le plan de l'histoire d'abord non mon avis personnel mon avis personnel c'est que c'est un mythe qu'on ne se rendait pas compte c'est pas possible quand vous avez l'odeur de chair grillée qui se balade à des kilomètres à la ronde vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe c'est pas possible maintenant l'avis de l'historienne l'avis de l'historienne c'est que c'est très controversé alors il y a en ce moment je vous en parle de polémique vous allez être plus fort que moi bientôt bon alors il y a en ce moment une polémique sur l'historiographie de la Shoah en Pologne parce que la 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 Pologne qui était sous domination russe vous le savez pendant très longtemps a occulté le génocide juif on ne parlait pas de juif on n'employait pas le mot juif moi quand j'ai j'ai vu Auschwitz pour la première fois c'est quelque chose qui m'a vraiment indignée comment on ne parle pas il n'y a pas le mot juif employé pour le génocide à Auschwitz bon après ça a changé un petit peu mais c'était parce que c'était les russes qui voulaient l'aminer l'oeuvre et Staline en particulier pourquoi ? pourquoi ? parce qu'il ne voulait pas d'abord il était devenu très antisémite et ensuite il ne voulait pas qu'on parle qu'on fasse qu'on sépare pour lui c'était tous des gens qui étaient qui avaient défendu le communisme et la société soviétique donc à l'intérieur avec des différentes natures et aujourd'hui alors après il y a eu un retour en Europe dans l'historiographie européenne même si ça donnait lieu à des disputes féroces en Allemagne par exemple et on a pensé génocide de juifs et aujourd'hui en Pologne on essaye d'occulter de nouveau en disant c'était pas nous c'était les allemands qui est Elche en 46 en 46 qui est Elche donc voilà où on en est alors en fait ces personnes ces femmes qui ont pu chanter dessiner et tout ont une chance par rapport aux autres parce que dernièrement j'ai entendu Marceline encore oui Lauridan et d'autres que j'ai connues personnellement qui ont dit que quand elles sont revenues et ils sont revenues ils ne pouvaient pas parler d'abord parce que c'était impossible et que les autres ne voulaient pas entendre or là vous dites qu'ils ont immédiatement créé donc en fait cette chance entre guillemets eux ne l'ont pas occultée contrairement à d'autres qui ont dû attendre des années et des années pour que la parole puisse sortir alors il faut faire un distinguo il faut faire un distinguo entre résistants et ce qu'on appelait jadis les déportés rastiaux quand vous dites ils n'ont pas parlé etc ce sont les déportés rastiaux et par contre par contre les résistants ont parlé et beaucoup parlé vaillant couturier s'est exprimé voilà et vaillant couturier s'est exprimé au procès de Nuremberg alors il y a eu cette dichotomie entre les deux groupes comme existait cette ségrégation je ne parle plus de dichotomie cette ségrégation entre déportés rastiaux et déportés résistants à l'intérieur du camp les déportés rastiaux c'était le dernier le dernier étage de l'échelle bonsoir madame d'abord je vous remercie de ce travail de mémoire parce que parce que vous m'avez ramené 35 ans en arrière quand j'étais collégien que j'avais rencontré des déportés et d'en parler j'ai encore des frissons partout dans le corps parce que je me rappelle de cette dame et de ce monsieur qui m'avait expliqué leur histoire et l'émotion l'émotion est très forte pour moi ma question elle est autour de autour des témoignages que vous avez présentés vous avez présenté des témoignages que j'imagine comme étant volés qui sont sortis qui étaient cachés sous des matelages j'imagine ce genre de choses y avait-il un art entre guillemets officiel c'est à dire que j'imagine que selon les camps de concentration selon les keisers qui commandaient ces camps peut-être que certains avaient laissé des pseudo-autorisations de faire de l'art a-t-on retrouvé des traces d'art officiel de ces époques-là selon les différents camps les camps allemands les camps polonais est-ce que vous avez des traces autour de ça alors il n'y a pas d'art national qui se propage dans les camps ils étaient tous logés à la même enseigne sauf parfois les allemands qui avaient un petit cas particulier mais au niveau de les découvertes aujourd'hui on commence à se rendre compte que des peintures qu'on a retrouvées à la libération et qu'on a mis un peu de côté dans les réserves quelques réserves sont de grands de grands artistes donc vous allez en entendre parler bientôt c'est-à-dire qu'il y avait aussi dans les camps des artistes qui se sont révélés au niveau de leur art je crois que j'ai répondu mais je ne suis pas sûre d'avoir répondu à votre question par exemple est-ce qu'il y a des commandants de camps qui pouvaient autoriser deux, trois artistes oui quand ils en avaient besoin oui je vous ai montré oui quand ils en avaient besoin quand ils en avaient besoin ils commandaient à l'orchestre par exemple il y a eu un anniversaire de je ne sais plus quel camp chef de camp qui sait faire avec une bamboula pas croyable et l'orchestre qui a joué toute la nuit donc quand ils en avaient deux heures mais il n'y avait pas il n'y avait pas des consignes il n'y avait pas des critères donnés à chaque il n'y avait pas un art officiel non non et il était interdit il y a au camp d'Émile des peintures qui sont absolument remarquables elles sont vraiment à côté c'est vraiment facile d'aller les voir oui mais ça c'est un camp d'internement oui mais à propos d'art et d'expression artistique mais vous avez des artistes fabuleux qu'on découvre au fur et à mesure oui bonsoir je pense que vous connaissez la controverse entre le réalisateur du film Shoah Claude Zlansman et le texte de Primo Levi qui disait que mais bon là tout ce que vous relatez à mon sens votre regard d'historien va nous répondre ça va plutôt dans le sens de ce que dit Claude Zlansman c'est à dire Primo Levi un peu exacerbé par rapport à la situation réelle en disant que notamment les juifs étaient considérés comme des bêtes tout ça en fait tout ce qu'il a écrit dans ses textes qu'est-ce que vous en pensez de cette controverse ? moi j'en pense rien ni tout je veux dire franchement je quand j'ai à travailler je prends les deux les deux les deux hypothèses de travail et je travaille dessus mais rien ne me permet de dire celui-là il dit vrai celui-là il dit faux rien je crois qu'il faut saluer l'intégrité des recherches de René excusez-moi depuis que je vous entends parler il y a une question qui me pose c'est que face à tous ces documents qu'en fait qu'on ne peut pas mettre en doute comment ça se fait que maintenant on ait autant de négationnisme face à ces documents tu peux sortir le joker mais tu peux aussi répondre vas-y alors moi je crois que votre présence ici est un vrai témoignage de la contestation de ces négationnistes et si René intervient aussi souvent si elle donne autant de conférences c'est parce qu'elle veut elle aussi participer à ce que la vérité soit acceptée mais tout simplement mais rappelez-vous c'était il n'y a pas très longtemps on enseignait en Afrique nos ancêtres les gaulois je crois qu'il faut il faut juste être vigilant et ne pas se laisser prendre dans ses impasses parce que je crois qu'il ne faut pas laisser passer mais en même temps il faut surtout ne pas développer comment vous vous prenez alors ? j'ai une question est-ce qu'il n'y a pas eu une propagande au sein des plus jeunes filles dans les camps de la pensée allemande à ce moment-là ? est-ce qu'il n'y a pas eu parce que souvent vous nous avez dit elles exprimaient elles faisaient des dessins de la musique et tout ça mais est-ce que derrière il n'y avait pas aussi le bêtement de la propagande de l'idée allemande de ce que ça devait être et du coup le décalage entre ce que elles vivaient dans les camps et ce que les allemands ailleurs vivaient avec la race aryenne si j'ai bien compris parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris si j'ai bien compris je répondrais ceci dans les camps c'est un monde clos c'est l'enfermement et donc il n'y a rien qui sort à part ceux qui ont pu s'évader il y en a un sur mille d'accord et dans ce camp tout était interdit quand une bonne femme dessine quelque chose elle le fait clandestinement quand Germaine Tillon écrit son opérette elle est cachée dans une quête donc rien en principe c'était caché c'était clandestin c'est de l'art aléatoire clandestin mais à l'extérieur pour entraîner la masse allemande derrière lui il est évident que la propagande allait à toute très très forte les allemands subissaient une propagande très intense écoutez quand vous voyez les premiers un certain groupe vous savez ce que c'est qui arrivent en Ukraine ils sont chargés de liquider la population juive d'accord ils commencent vous avez un très beau livre qui raconte ça les disparus mais vraiment c'est extra je vous le recommande ils commencent à tuer les gens et il y a c'est une hécatombe et puis à un moment donné il y a Himmler reçoit un message disant que les soldats commençaient pas les soldats mais oui les soldats deviennent un peu réticents alors on leur envoie la propagande on leur envoie la propagande et notamment un discours d'Himmler parce que ces gens là disaient mais pourquoi les enfants pourquoi les enfants après tout pourquoi les enfants Himmler fait un discours nous étions en 1942 il dit la chose suivante si vous ne tuez pas ces enfants un jour ils vengeront leur père et leur mère et tueront nos propres enfants qu'est-ce que vous voulez répondre à ça donc c'est pour montrer l'intente une propagande extraordinaire vraiment extraordinaire aujourd'hui on commence à prendre la mesure de cette propagande parce qu'elle a profondément marqué des familles et vous avez aujourd'hui un mouvement qui commence à s'amplifier c'est les petits enfants qui se révoltent qui se révoltent contre l'action des grands-parents et donc qu'ils prennent conscience de cette énorme propagande oui 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 si tu viens à l'université d'été tu enverras un espèce humaine bien voilà c'est la minute de réclame pour l'université populaire de l'ARES qui se tiendra au mois de juillet à la fac Saint-Charles pour revenir au fascisme Stéphane Rio m'a déjà proposé de faire l'an prochain deux soirées sur le fascisme donc ça nous apportera d'autres éclairages mais j'entendais aussi non je disais pardon aussi des choses absolument abominables à propos de l'exaction de génocide mais qui sont actuels il était recommandé aux soldats de violer les femmes enceintes avant de les tuer mais c'est là maintenant quoi c'est la bête est loin d'être morte sauf si elles étaient juives parce que les juives il fallait pas les toucher elles étaient impures ce qui met complètement à plat l'idée qu'il y ait eu des bordels alimentés par les déportés juifs elles n'étaient pas dans les bordels non pas parce qu'elles voulaient pas mais on ne les inquiétait pas il faut revenir vers moi et c'est toujours du plaisir merci si vous avez pas parlé des camps de la mort des camps d'extermination et non pas de concentration est-ce que c'est parce que la mort était tellement expéditive qu'il n'y avait plus le temps pas du tout le temps non non je vous ai parlé d'Auschwitz c'est un camp d'extermination oui donc quand j'ai mis concentration c'est les deux pour moi ah d'accord oui et est-ce que du coup vous faites une enfin est-ce qu'il y a cette différence que vous faites ou pas au niveau de l'art et des témoignages non ça existait dans les deux types de camps ok quand vous dites survivre c'est se forcer à vivre je me rappelle un témoignage du père d'assaut qui avait dit qu'il se laissait mourir et puis Marcel Paul je crois lui a donné lui a reconcilié de se laver et c'est comme ça qu'il a survécu c'est à dire que l'hygiène enfin rien que de se ressentir et d'agir ça permettrait ça permettait de vivre vous avez bien précisé dès le départ que c'était pas les camps d'internement est-ce qu'il y a une différence entre l'art la créativité en internement comme au camp des 1000 et dans les camps d'internement ils étaient libres de faire de l'art la preuve c'est qu'au 1000 vous avez une magnifique fresque dans leur salle à manger où ils expriment qu'ils n'ont qu'une envie de bouffer alors ils montrent des fruits des légumes tout ce qu'ils ont envie de bouffer une énorme saucisse vous l'avez pas vu ils ont envie mais ils n'ont pas tout ça en fait ah non ils n'ont pas c'est qu'il y avait la même mais moins parce que quand même ils pouvaient avoir des visites au 1000 par exemple pendant longtemps les 1000 ont été un camp de transit c'est à dire pendant longtemps parce qu'il a été autre chose c'est à dire qu'ils recevaient les gens qui avaient déjà les visas et qui étaient prêts à partir transit et alors ceux-là bien sûr ils avaient même des visites ils pouvaient recevoir de la nourriture etc c'est pas du tout le même traitement vous avez à Gurs un des camps d'internement très dur à Gurs vous avez des femmes qui ont qui ont peint toute leur vie sur sur des tablettes mais ils étaient plus libres ça n'a rien à voir on les forçait pas à travailler enfin bon c'est pas du tout le même régime lors de la présentation de René tout à l'heure je suis oublié de vous dire qu'elle est également membre du comité scientifique du camp d'Émile mais bon on a plein 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 d'autres d'autres qualités plus envie vous m'avez pressé comme un citron mercredi 24 Jacques Bouvorès à l'Alcazar à partir du 26 avril le printemps du film du printemps du film engagé au cinéma d'Egyptis ce sera la soirée d'ouverture et ce festival et sous le parrainage de Gérard Mordia qui sera présent à l'Alcazar avec qui vous pourrez discuter et puis lundi prochain participez à la chasse aux oeufs ramenez-en beaucoup beaucoup parce que nous serons nous en vacances et puis nous nous retrouvons avec Renée si vous le voulez bien et surtout si elle elle le veut le 29 avril pour une conférence sur les femmes en lutte c'est bien ça ? et bien vous pouvez l'applaudir maintenant très fort merci à toutes merci à tous et à tout bientôt merci à tous